Quand nous avons commencé notre église, c'était juste une église de pauvres et d'alcooliques et de drogués. Alors j'ai décidé de briser cette disgrâce. Et j'ai décidé que nous, nous allons conquérir le monde de l'économie aussi pour Dieu. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire ? J'ai d'abord découvert comment devenir un millionnaire moi-même. Et j'ai dit, je vais lever mille millionnaires. Et j'ai commencé juste trois ans avant. Et en trois ans, j'ai pu lever 200 millionnaires en dollars américains. Nous avons découvert que lever un millionnaire n'est pas une grosse affaire. Alors pourquoi les églises ne le font-elles pas ? Beaucoup de personnes sont amenées à croire qu'elles ne sont pas dignes d'être libérées financièrement. Que la richesse n'est destinée qu'aux mains de certains individus. Mais la vérité est que la richesse a été acquise pour ceux qui comprennent et respectent les lois de l'argent, qui ne fait pas de discrimination. Le Pasteur Sunday Adelajah est un parfait exemple de la façon dont n'importe qui peut faire une transformation financière. Malgré le fait d'être un Nigérian noir né dans une terre étrangère, il a pu lever 200 millionnaires à partir de rien. En trois ans, en enseignant les lois financières, ce qui est remarquable, c'est que ceux qu'il a levé pour qu'ils deviennent millionnaires ou qu'ils commençaient leur voyage à partir d'un niveau inférieur à zéro, a des avantages. Nous parlons de personnes qui étaient considérées comme des laissés pour compte, des rejetés de la société, des alcooliques, des toxicomanes, des ex-prisonniers qui sont devenus millionnaires pour le royaume. Regardez ce témoignage. Il y a des années, alors que le Pasteur Sunday voyageait encore, il a commencé à former des gens et à enseigner comment créer de la richesse. Il y a un an, je suis devenu membre du Club des Millionnaires. Il y a un an, j'étais assis dans un enton, tout comme vous. Il y a un an, j'ai pris la décision de saisir la vision du Pasteur Sunday. Et il y a un an, j'ai réussi. Aujourd'hui, je gagne personnellement 20 millions de dollars par an. En un an, Dieu est vivant. Ici, beaucoup de gens me connaissent. J'étais chauffeur de taxi. Vous vous souvenez de moi, Pasteur ? J'étais un chauffeur de taxi. Qui étiez-vous avant de devenir un chauffeur de taxi ? J'étais en prison pendant 12 ans. Bonjour, chère église, j'ai 22 ans. Il y a un an, j'étais une étudiante qui avait à peu près 500 ou 600 dollars de dette. Je vivais avec 6 ou 7 grivnias par jour. Et maintenant, mon revenu passif est de plus de 20 000 dollars par mois. Et ce n'est que mon revenu passif. Combien d'argent avez-vous gagné le mois dernier ? Le mois dernier, j'ai gagné plus de 70 000 dollars. 22 ans. Quel est le coût général de l'ensemble de vos projets pour cette année ? Nos projets sont d'une valeur d'environ 90 millions de dollars. Seulement pour la moitié de l'année. 50 millions de dollars. Pendant combien de temps ? Moins d'un an. En moins d'un an, je suis arrivé à ce niveau. Cet homme est arrivé au club avec des dettes et en moins d'un an, il a réalisé des projets de 50 millions de dollars avec des dettes en un an. S'ils peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi, grâce à l'application des lois de la finance. Vous n'avez pas vu dans un esclavage financier, dans une prison à travailler, dans un emploi sans épanouissement personnel. Vous n'êtes pas né pour lutter, payer des factures et mourir. Le livre « Maître de l'argent » souligne que l'argent n'est pas l'objectif final, mais un outil pour atteindre de plus grands idéaux dans la vie. De la poursuite de votre passion à l'exploration des talents que Dieu vous a donnés, en ayant un impact positif. C'est pourquoi il est important de mettre fin au cycle du manque. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'aimez pas là où vous êtes, vous avez le pouvoir de changer ce scénario et de devenir le réalisateur de votre propre film. Donc, prenez la décision d'apprendre et de grandir. Découvrez les lois de la création de richesses en écoutant le maître de l'argent. Oui, les personnes qui ont de la richesse dans ce monde sont riches, non pas parce qu'ils sont intelligents. Je suis sûr qu'il y a des millionnaires dans la nature qui ne sont pas aussi intelligents que vous et moi. Vous pourriez être plus intelligents que beaucoup d'entre vous. Vous êtes certainement plus intelligents. Donc, pour que vous puissiez devenir millionnaire, ce ne sont pas les gens éduqués qui deviennent millionnaires. Il y a de nombreuses personnes éduquées dehors qui ne sont pas millionnaires, et elles sont éduquées. Donc, l'école et l'éducation ne font pas de voix millionnaires. Et, vous savez, certaines personnes disent qu'il faut que vous croyez en Dieu pour devenir riche et fortuné. Non, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu ou qui sont de bons chrétiens et qui ne sont pas riches, en fait. C'est même peut-être plutôt le contraire. La plupart des gens qui sont riches ne sont pas croyants du tout. Donc, certains disent qu'il faut être un homme d'affaires pour être riche, pour devenir millionnaire. Eh bien, je connais beaucoup d'hommes d'affaires qui se battent pour survivre. Beaucoup d'hommes d'affaires qui sont appliqués dans les affaires ne sont pas millionnaires. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ait de la richesse et de l'abondance ? C'est, d'une part, la connaissance et le savoir et, d'autre part, l'application des lois de la finance. Sous-titrage Société Radio-Canada et, d'une part, l'application des lois de l'abondance. Et, d'une part, la d'une part, l'application des lois de l'abondance. Lesано-t-les nous les pensions de la première vidéo. Et, enfin, nous voulons vous de vous y croire, de la partager cette vidéo sur votre Facebook live, sur votre Instagram, sur votre autre该vase. All right ? La cette chose à la place de l'éveillir pour Christ. Thank you so much. Peace.